Musique J'ai commencé par passer un diplôme d'architecte en 1985 et depuis ce moment j'ai eu des activités qui ont été toujours assez proches des questions d'abord culturelles, ensuite historiques. J'ai travaillé tout de suite après mon diplôme à l'Institut français d'architecture et même si j'ai exercé la profession d'architecte, j'ai toujours gardé une dimension culturelle assez forte, d'implication dans des publications, des expos, des choses comme ça. Depuis plusieurs années, je me suis de plus en plus orienté vers le domaine de l'histoire de l'architecture et donc j'ai quitté l'école d'architecture de Paris-Belleville où j'enseignais depuis le début de mon enseignement, c'est-à-dire depuis le milieu des années 90, pour rejoindre l'Université Paris 1 où j'enseigne l'histoire de l'architecture. Il y a une part de, je ne dirais pas de hasard, mais disons qu'il y a une part d'histoire personnelle ou d'intuition dans le choix d'un premier objet de travail. Et c'est vrai qu'au tout début, je me suis intéressé principalement au livre et à la théorie de l'architecture. Il se trouve que c'est une période qui est particulièrement... Merci d'avoir regardé cette vidéo !